J'ai fondé les maisons de l'Artemisia il y a exactement 5 ans pour répondre à un problème de santé majeur qui est que la moitié de la terre vit en zone impaludée mais que personne ne dit qu'une plante prise en tisane soigne ce paludisme. Ça fait 2000 ans que les Chinois ont découvert que cette plante traitait le paludisme. La plante est efficace à titre curatif mais aussi à titre préventif, même très efficace. Il suffit par exemple pour des enfants en période de pluie de prendre cette tisane un jour sur trois pour ne pas avoir le paludisme pendant la période de pluie. C'est extraordinaire. L'industrie pharmaceutique a tout à fait utilisé cette plante pour traiter le paludisme mais en extrayant une molécule de cette plante pour en faire un médicament. On a fait des études cliniques aux normes de l'OMS qu'on est en train de publier pour bien prouver que cette plante est efficace contre le paludisme de façon certaine. Il n'y a pas de résistance à cette plante parce qu'en fait elle contient 20 molécules actives contre le paludisme. Un plasmodium qui est l'agent infectieux de la malaria ne peut pas être résistant à 20 molécules qui l'attaquent en même temps. L'artemisia et l'armoise, c'est la même espèce qui pousse sous toutes les latitudes et sous toute altitude. Et aujourd'hui, il y a une solution qui est locale, efficace, pas chère qu'on peut planter dans tous les jardins d'Afrique, d'Asie ou même d'Amérique du Sud et qui soigne très bien le paludisme.